what's up les amis j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dernière pokébox d'épais bouclier on termine par Wistempo et Gorithmic du coup ça peut être très très cool voilà encore à voir parce que du coup on a des très très belles cartes promo vraiment là c'est ça change pas mal de souvenirs les dernières pokébox c'était lesquelles attends j'ai plus trop en tête je sais plus je sais pas si c'était aussi bien mais en tout cas ça fait plaisir parce que là c'est un peu de la nouveauté quand même ça manquait clairement depuis l'équipe cosmique qui était vraiment ouf donc du coup devant vous avez le petit flambineau avec toujours cette étiquette V qui est incroyable cette étiquette ce graffiti l'armée Léon évidemment pokémon avec toujours V et derrière le flambineau ah oui en plus c'est bien parce que du coup là c'est fait par type voilà ça c'est trop beau par contre du coup les deux voilà c'est très cool voilà c'est en lien avec le pokémon donc c'était un peu algorithmique on espère que la carte promo ne soit pas défoncée parce que parce que voilà on connait au bout d'un moment malheureusement c'est des choses qui arrivent hop hop là alors est-ce qu'elle est défoncée ou pas non je crois que ça va ça va mais elle est décentrée tu vois j'arrive à le voir je sais pas si vous comprendrez elle est décentrée mais elle est décentrée on se parle c'est je ne sais pas pas le faire baisser mais incroyable la carte elle est très puissante c'est pas mon starter préféré mais je pense que c'est moi la plus belle tu vois peut-être là bah attends fais voir les attends hop on les a ici du coup on est juste à côté voici du coup les trois que vous aviez voilà bah écoutez n'hésitez pas à dire juste ici quel est votre préféré entre le Gorithmic le Lézardgus et le Pyrobit voilà je regarderai au moins ça me donnerait une petite idée je pourrais même voir vous du coup l'évolution mais ouais c'est cool en tout cas c'est toutes des belles cartes mais celle-là me paraît plus puissante même si j'ai une préférence moi pour le Pyrobit voilà c'est des atouts les goûts et les couleurs mais c'est très c'est des belles cartes au moins là c'est pour ah ça s'accroche encore à mon trépied incroyable hop et on a bah bien entendu toujours les mêmes boosters on va commencer par le Soleil et Lune de base peut-être imagine tu choppes une petite full art la Soleil et Lune de base comparé à maintenant t'es un peu dégoûté je pense petit Pellinferno full art je sais pas si ça peut écoute on sait jamais les codes si ça peut encore vous servir ce genre de code peut-être on sait jamais 1, 2, 3, 4 1 et 2 même une G ah quoi qu'une G ça pourrait être cool en vrai c'est qu'une à la GX full art je sais pas ça peut être cool Makuita rapace de pique Larvibull soporif oh il est trop bien cette illustration avec la plage c'est cool ouais Krabagard qu'on a eu en reverse une énergie qu'on a trop l'habitude de voir Super Bowl Quaternack Spear de la Team Skull repousse en reverse mais vraiment la carte qu'il me fallait tu vois et waouh Krabagarek se reverse est vraiment joli par contre l'effet reverse il se enfin holo pardon il est sur la carte en fait je sais pas si tu comprends ouais ouais mais c'est très joli je sais pas si c'est un bug ou pas mais c'est c'est bien que le Pokémon pour le coup ouais mais ça se prolonge sur la carte d'habitude c'est pas possible c'était peut-être une GX de base qu'il voulait faire incroyable écoutez peut-être une carte un peu buggée ou pas mais c'est joli ça rend bien avec le Pokémon en plus c'est sûr que j'avais pas de soleil et lune de base j'ai pas grand chose peut-être un signe j'ai quand même un Solgaleo Fantôme de ça il faut peut-être que je vous présente mes fantômes un jour genre une petite présentation de ça alors ça fait le booster le plus joli j'aimerais d'ailleurs dropper cette carte là ah ouais j'en ai pas je l'ai pas en GX normal je l'ai pas en Full Arc normal et je l'ai pas en Full Arc Alternative et je l'ai encore moins en Rainbow du coup il me manque déjà beaucoup de sévres de cartes mais par contre elles sont trop bien mais bon après c'est Alliance Infaillible et ça Pierre Fabec Pierre Fabec j'ai quitté ce pokémon Flammeyaou Krabby Sac de Neu ces énergies-là qu'on connait au force mais elles sont jolies encore Rapace de Pic Gravalanche Pierre Fabec ok en reverse et ce sera Raichon Ra qui est ultra puissant et c'est ultra dommage qu'ils l'ont pas fait en holographique comme je disais parce qu'ils ont fait un Reflex Solo dans cette série qui est ignoble en fait ils l'ont raté le Reflex il est un peu handicapé très méchant ce que je dis alors du coup la science Amazenta moi je commence par les Amazenta vu que je suis team épée voilà là c'est le plus important le plus intéressant là où on peut choper encore des gold allez un petit trembo allez ah oui un petit trembo allez ça je serais pas pas contre un petit trembo ça fait plaisir mouton qui est trop trop fou comme d'habitude l'armée Léon Watapique toute petite mètre que toujours je ne comprendrai jamais Rhinocorne les énergies les poissons rois les tignons blanc coton j'ai foiré le 1,2,3,4,1,2 ça veut peut-être dire ouais et ce colossal que je commence à bien connaître mais maintenant dernier booster où tout peut jouer malheureusement j'ai eu qu'une seule V sur toutes les Pokébox est-ce que dans celui-là il y a peut-être la chose qu'il nous faut réponse maintenant tout de suite en vrai s'il y a une trembo je serais pas contre une petite gold aussi je veux bien allez 1,2,3,4 1,2 hop allez moumouton on a commencé par moumouton plus tout à l'heure trop bien Watapique l'armateur c'est le même Boutier Urgent ouais Rhinocorne attention ah Nabil non je vais m'en s'est souvenu Koleodome Potion Tritoc Zamazenta V bah super j'avais pas en plus et dans un booster de la science choper Zamazenta c'est un gros gros oui j'adore ce Pokémon en plus enfin je préfère largement de la science mais c'est cool de choper des cartes comme ça par contre ça fait très très plaisir c'est des cartes très puissantes c'est un gros oui en vrai c'est un très très gros oui et du coup bah voilà le recap que je vous fais tout de suite c'est ces deux cartes là réellement avec ah sinon non non si quand même attendez excusez moi je vais un peu rapidement quand même parce que il y a quand même cette carte qui était sympa voilà le Kangou Rex le Kangou Rex holographique sur toute la carte sur toute la carte donc du coup carte bug je sais pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous est arrivé ou pas en tout cas parce que c'est incroyable mais en tout cas c'est des très belles cartes ça fait plaisir c'était un Pokébox c'était sympa tu vois le quota je pense c'est à peu près normal même si on a un manque de full art très clairement mais c'est cool c'est cool et bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner il y aura du contenu assez vite et on va repartir après sur plus de la présentation j'ai présenté notamment ma collection de P-Bouclé qui commence à être pas mal et après on va repartir peut-être sur des choses un peu plus anciennes parce que je sais quand même certains appréciaient ça aussi mais du coup voilà n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine Edouard le mot de la fin à bientôt très bien